Ouais, salut c'est Aurel, bienvenue dans une vidéo de ma chaîne secondaire, ça faisait longtemps, encore une vidéo bonus de mes vidéos de ma chaîne principale, c'était pas pour ça que j'avais créé, enfin si c'est pour ça initialement que j'ai créé ma chaîne, mais je comptais faire d'autres trucs, je ne l'ai jamais fait. J'adorerais, mais j'ai pas le temps. Bref, là je racontais l'autre jour à Anis la production, la manière dont c'est conçu la vidéo que vous venez de voir techniquement, la vidéo sur les noms, les prénoms dans les enseignes de magasins et tout. Ces commerces nous mentent, je vérifie en caméra cachée, si j'ai pas changé le titre, voilà, je suis en train de finir cette vidéo. Je racontais à Anis l'autre jour, le contexte, un peu toutes les anecdotes autour du truc et je lui disais, j'aimerais bien faire vite fait un face-cam, enfin, j'ai pas dit vite fait, mais j'aimerais bien faire une vidéo sur ma chaîne secondaire où je raconte ces coulisses là, mais j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Il m'a dit, mais frère t'en fous, pose la cam, tu viens de me le raconter, bah, raconte-le moi, sauf que c'est une caméra et tu fais pas de coupe. Pas de coupe, donc il n'y aura pas de coupe dans cette vidéo, c'est parti. C'est vrai que ça simplifie quand même vachement les choses, parce que ce qui est compliqué, moi, sur ma chaîne, c'est le montage, quoi. Les vidéos, au début, elles duraient 4 minutes sur ma chaîne, maintenant elles durent 20, 30, 40 minutes, c'est tellement de taf. Mais bon, c'est bien, je suis très content d'avoir mon espace pour faire des trucs, tout ça. Bref, je vous raconte la production, la création, la conception de cette vidéo qui a été un peu chaotique, comme ça, ça me fera un souvenir et puis comme ça, ça vous donne un exemple de comment on crée sur YouTube. C'est pas du tout comme ça que ça se passe à chaque fois, mais là, pour le coup, c'était bien non plus. Alors cette vidéo, tu vas arrêter de bouger le bureau, cette vidéo que vous venez de voir sur moi qui vais en caméra cachée dans des magasins avec des prénoms dans le nom, c'est une vidéo, c'est la vidéo de ma chaîne qui a été la plus longue à faire. Je l'ai commencé en 2019. Les plus malins d'entre vous voient peut-être un peu le truc venir. Donc je la commence en 2019, dans 2019, à une autre époque du coup de ma chaîne, j'entreprends du coup d'aller dans les magasins comme ça en caméra cachée. Je le fais, je ne sais pas encore où je vais. J'avais la liberté de pouvoir me permettre de faire ça des fois sur ma chaîne, souvent. C'est-à-dire commencer une vidéo comme j'aurais pu commencer une story et ne pas forcément connaître la fin. Donc je ne savais pas où j'allais et je me disais ça va venir, je vais trouver pendant, je vais trouver une idée quoi. Pendant que je tourne cette vidéo, donc c'est aussi pour ça que cette vidéo, vous avez peut-être remarqué qu'il y a un ton un peu à l'ancienne aussi. Allez, on parle de ma chaîne dans le global. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, sur ma chaîne, il y a eu beaucoup de Il Fait Tout Noir, où il y a beaucoup de vidéos dédiées avec une marque. Et c'est vrai que dans le temps, il y avait plein de vidéos un peu freestyle comme ça, où je jouais un personnage un peu avec des lubies, un peu con-con, qui fait ses trucs et qui est un peu dans son monde parallèle. Des vidéos qui mélangent, c'est toujours un truc que je fais sur ma chaîne, ça mélange fiction et réalité dans le sens où moi, je suis le personnage de fiction et par contre je suis confronté à des gens qui sont plus dans la réalité. Donc c'est plutôt, c'est ça un peu mon concept que je faisais beaucoup à l'époque. Et de nos jours, c'est vrai que je le fais un peu moins. Enfin, l'année dernière, sur l'expérience sociale, sur le Faucran, ou sur le dernier épisode d'Hélène et les Garçons, où je vais sur le plateau des Mystères de l'Amour, où je retrouve Hélène, il y a ce ton, ce ton-là où je joue un perso et où les autres sont dans la vraie vie et moi, je suis dans un monde parallèle, même si Nico et José avaient un texte, bien évidemment. Et Jean-Luc Azoulay aussi, mais il ne l'a pas beaucoup suivi. Et donc, il y a ce ton-là, mais vous voyez, c'est sur des fins de saga qui ont été créés en 2017, 2018, 2019. Enfin, c'est des trucs d'avant de ma chaîne. Donc là, j'ai bouclé ces trucs-là et c'est vrai qu'il n'y a pas de nouveaux trucs un peu comme ça sur ma chaîne. Donc là, cette vidéo, elle a popé, elle est fraîche, elle fait du bien, mais c'est aussi parce que je l'ai conçu il y a bien longtemps. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai plus trop... Enfin, mes vidéos, il y a toujours ce ton, évidemment, mais c'est plus... Mon originalité, entre guillemets, se fait plus dans la manière que j'ai de faire des partenariats. C'est-à-dire de faire des partenariats originaux où les vidéos sont quand même intéressantes, malgré le fait que ce soit pour une marque. Bref, cet aparté est terminé. Donc cette vidéo, je la commence en 2019. Je la tourne et tout. Les boutiques dans lesquelles je vais, tout ça, je les fais sur trois jours. Ce que je fais, genre, ça s'est passé dans une journée. La magie du cinéma. En fait, c'était sur trois jours. Et au bout d'un moment, j'ai une idée. Et je me dis, putain, ça serait marrant que je ne trouve pas. Et que la finalité, ça soit que je... En fait, j'ai trouvé... Alors, attendez, j'ai... Ouais, il y a un visuel que je vous montre parce que, en fait, j'ai pas envie de me faire chier à monter. Je trouve cette boucherie. Ce boucher qui s'appelle Aurélien. Donc, je suis mort de rire. Et je vais les voir et je leur dis, est-ce qu'il y aurait moyen... Je leur raconte mon pitch et tout, machin. Et je leur dis, est-ce qu'il y aurait moyen que je tourne un petit truc dans votre boucherie, que je fasse la même mécanique. Si vous avez vu la vidéo, vous voyez le truc venir. En gros, je propose ce que j'ai fait avec Freddy, mais avec eux. Et que ce soit moi, à la fin, qui travaille, je demande s'il y a un Aurélien. Il n'y a pas d'Aurélien. Je leur demande si je peux bosser là. Et fin de la vidéo, je fais l'outro. Je suis boucher et tout, machin. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver une boutique où il y avait un mec qui s'appelle, comme dans le nom de la boutique, à l'intérieur, en travaillant dans une boucherie qui s'appelle Aurélien. Ils veulent pas. Donc je suis un peu deg. Je pousse un peu mes recherches. Et je trouve qu'il y a une boutique qui s'appelle Freddy's Barbecue. Donc je me dis, parfait, on va essayer d'aller faire la même chose chez Freddy's Barbecue. Donc j'en parle à Freddy, qui était très partant pour cette blague. Je vais voir les gens de Freddy's Barbecue. Mes agents contactent les gens de Freddy's Barbecue. On se rencontre. Ils sont OK. Et du coup, là, on est en hiver 2019. Oui, j'ai dû tourner ça en novembre 2019, la vidéo. Et là, on est début décembre. Et c'est la grève de la SNCF qui commence. Et du coup, on se dit, peut-être qu'il n'y aura pas grand monde dans le restaurant. Peut-être que c'est compliqué et tout. Attendons la fin de la grève. Si on attend la fin de la grève, on sera tranquille. Je vois pas bien ce qui peut nous arriver pour nous empêcher de tourner. Il n'y a pas d'urgence, quoi. Les plus malins d'entre vous ont déjà compris vers où on va. La grève se passe. C'était bien galère, cette grève pour tourner. J'avais fait ma vidéo Lotus à l'époque, pour ceux qui se rappellent. J'espère que je vais pas m'ambiancer à foutre des illustrations. T'as pas le temps, Aurél. Faut pas des illustrations. Je fais une vidéo là-dessus, ce qui se passe dans mon salon, où je suis enfin une Algérie PQ. Et je fais des discours de remerciements. Et je fais rentrer sur scène, Freddy, Anis, puis l'équipe, puis des gens qui n'ont absolument rien à voir de manière random. Tout ça ici, dans mon salon. Et c'était une galère de fou à préparer, parce que les gens ne pouvaient pas venir chez moi, tout simplement. Donc vous voyez, dans cette illustration que je ne mets pas, vous pouvez vous rendre compte à quel point c'était une galère. La grève se termine. Je vais pouvoir reprendre cette vidéo. A la place, je me sépare. Donc ça prend un peu de place dans ma vie. J'ai... On se dit qu'on va faire un e-vic... On se dit qu'on va faire un e-vic avec Y fait tout noir en janvier. Et on essaie de le caler avant la sortie de son album. Donc je suis concentré là-dessus et sur le fait que je me suis séparé. Je fais ça. Donc je ne tourne pas la vidéo sur les magasins en me disant qu'est-ce qui peut bien nous arriver ? Rien. On n'est pas pressé. Février, tranquille. Je cherche un appart. Je suis sur d'autres vidéos. Je prépare d'autres trucs et tout machin. Sachez que l'événement, la pandémie mondiale dont je ne parle pas encore. Mais bon, je pense que ça vous avez compris. A annulé des partenariats, des projets, des trucs et tout. Dont Lotus qui devait sponsoriser des ifs et tout noir. Et on devait foutre du PQ partout chez les gens et tout. Je résume mais il y avait des bombailles. Donc je suis sur cet orgue-là et tout. Je suis sur la recherche d'appart. En même temps. Donc je ne tourne toujours pas cette vidéo. Et en mars, je me dis bon allez go. On s'y remet. Le Covid. Voilà le suspense. Vous n'aviez pas encore capté. C'est le Covid. Mars 2020. On se prend le Covid dans la gueule. Bah du coup, je ne peux pas continuer cette vidéo. Parce qu'en fait, il me reste juste la fin à tourner. Avec Freddy. Dans un restaurant. Et en fait, à partir de ce moment-là, les gens sont masqués. Donc je ne peux plus faire cette fin. Je ne peux plus. Donc j'attends. Je me dis bon, on va attendre quelques mois. Ça dure un peu plus longtemps que ça. Un an plus tard, je ne peux toujours pas tourner. Parce qu'il y a peut-être eu des phases, je ne me rappelle plus. Où les clients n'avaient plus forcément de masque en intérieur. Et encore, je ne suis pas sûr. Mais il y avait toujours le personnel qui avait des masques en intérieur. Donc c'était chiant. Donc j'attends. Au début, j'étais vénère. Puis au bout d'un moment, vous savez ce que c'est. On oublie un tout. Donc ce truc est un peu de côté. Et quand même, je me dis, avant de me faire poser un faux crâne. Je me dis, ça serait peut-être judicieux de refaire ton intro. Parce que mon intro, je vais vous montrer. J'avais tourné cette intro avec ce pull que je n'aime plus du tout. Mais il fallait que... Merde. Attendez. J'ai dit qu'il n'y aurait pas de coupe. Donc il y aura peut-être quand même une ou deux coupes. Je tourne mon intro de vidéo YouTube dans mon salon. Mais c'est mon salon de l'époque. C'est mon salon de l'époque où j'avais un chien. C'est mon salon de avant la séparation. Et mon salon, il a changé. On va tout de suite... Mon salon, il a changé. Voilà, c'était ça le plan. Voilà, il est comme ça maintenant. Bon bref, on s'en fout. Mais surtout, je n'avais pas envie de mettre mon ancien salon. Je trouvais ça bizarre. Il y avait le chien qui passait dans le champ, tout ça. Enfin voilà, c'était pas frais. Et du coup, je me dis, sois malin, avant de te raser la tête, euh, avant de te faire poser un faux crâne, retourne cette intro dans ton nouveau chez toi. Donc, je tourne cette nouvelle intro que vous avez vue en vidéo. Euh... Est-ce que je... Je filme l'écran ? Non, mais vous l'avez vu. Le début, l'intro où je suis dans ma cuisine et je range les courses. Donc, je fais ça. Malin, le gars. Avant d'aller me faire poser un faux crâne. Comme ça, au moins, au cas où le faux crâne, je ne peux pas l'enlever. Et bah, j'avais cette intro de tournée. Parce qu'après, j'allais avoir les cheveux très courts. Même si les cheveux allaient repousser à travers le faux crâne, ils allaient mettre du temps avant d'avoir les petites bouclettes que j'avais dans la vidéo. Euh... Après, ce qui m'arrangeait bien aussi, c'est que dans la vidéo, j'ai un casque tout le temps, en fait. Donc, en fait, je n'étais même pas obligé de faire ça, quoi. En fait. Bon, il y a peut-être un truc que j'oublie. Bref. Donc, début du tournage fin 2019. Je prends le temps, on est sur ma chaîne secondaire. Suite du tournage avril 2021. Et ensuite, j'attends que les commerçants et les clients dans les établissements n'aient plus à porter de masque. Ce qui a pris un petit peu de temps. Quand il y a quelques mois, là, ça y est, plus personne n'avait besoin de porter de masque dans les établissements. Putain, j'espère que ça va tenir d'ailleurs. Parce que ce matin sur France Inter, j'ai entendu peut-être une nouvelle vague et tout. Enfin... Je suis dans le déni le plus total. Donc, une fois qu'on peut enfin tourner dans les... Je sens que je vais faire des petites coupes. Je sens que là, juste avant, il y avait une coupe. Putain, c'est pas possible. Frères ! Je traîne un peu une fois que je peux enfin tourner dans ce resto. Car les serveurs et les clients n'ont plus de masques. Je traîne un peu. Je suis sur d'autres trucs. Il y a le gauche-gauche-droite à Dijon. Le gauche-gauche-droite-droite à Dijon. Des petits trucs un peu à côté, machin, tout ça. Je suis pas pressé de faire cette vidéo. Puis en vrai, je l'ai un peu oublié. J'ai pas rematté les rushs depuis mille ans. Je sais qu'elles existent. Mais voilà. Sauf que j'avais dealé avec Surfshark. Le VPN Surfshark qui m'accompagne souvent. Que je ferai une vidéo avec eux en mai-juin. Donc je me dis, peut-être qu'à un moment donné, il va falloir la faire cette vidéo. Je pensais faire un hiffé tout noir à la base. Mais il y a eu des petites complications sur ce que je voulais faire. J'ai pas pu faire de hiffé tout noir. Je me dis, bon bah, allez, on va faire autre chose. Sauf que là, en juin, j'ai Haute Paris qui me contacte pour faire une vidéo. C'est la vidéo qui sort la semaine prochaine. Donc j'ai ce truc-là à mettre en place. Et j'ai aussi Bouygues Télécom qui me contacte pour faire un road trip avec Freddy et Anis. Fin juin, début juillet. Et c'est un truc méga fat, pareil, que vous allez bientôt voir sur Insta. Ça sera en direct sur Insta. Enfin en direct, ça sera, il y aura des stories sur Insta qui relatent l'aventure. Et ensuite, il y aura une vidéo sur YouTube. Donc ce truc-là à préparer, que je prépare absolument en solo. Et là, il y a 20 milliards de trucs à concevoir, à penser, à réfléchir, etc. Donc ça me prend ma life. Donc d'un coup, je suis un peu emmerdé. Et je me dis, putain, Surfshark, c'est relou. Il faut que je leur fasse une vidéo. C'est comme ça, quoi. C'est le jeu. Je me suis engagé. Il faut que je fasse une vidéo. Bam ! Je repense à cette vidéo des enseignes. Et je me dis, bon, ça nique un peu la fluidité du truc de mettre une intégration au début. Mais je me dis, je peux la rendre un peu fluide. Je dis que je sors pour aller enquêter. Donc en mettant mon manteau, en allant à mon scooter, je place la publicité Surfshark. Bon, c'est... Forcément, il y a certaines vidéos où ça casse un peu la narration plus que dans d'autres, quoi. Mais je me dis, ça peut le faire, ça peut le faire nickel. Donc je refous mon pull... Je refous mon pull visionnaire. Ce n'est pas un pull visionnaire, mais on dirait un peu. Non, ça ne se fait pas, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il était éclaté. Non, il n'est pas éclaté, mais je n'ai plus envie de mettre ce pull, quoi. Donc je remets ce pull, ma veste, je vais dehors sous 35 degrés, là. Je fais l'intégration Surfshark. Ça encore, c'était facile. Mais le plus compliqué, c'était de recontacter Freddy's BBQ. Et si les gars, ils me disaient, on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Bon, là, vous êtes un peu spoilés parce que vous avez vu qu'ils étaient d'accord. Mais la direction a changé, ce n'est pas le même gérant, etc. Donc tout reprenait depuis le début. Donc c'était un peu technique, quoi. Mais avec mon agent, on rencontre le nouveau gérant de Freddy's BBQ, qui est très cool et qui connaît un peu le game et tout, machin. Et du coup, qui est très content qu'on fasse ça. Donc je suis ravi. Et du coup, qui est prêt aussi à jouer un peu la comédie. Donc c'est pour ça que je lui ai écrit un peu deux, trois lignes et tout, machin, quoi. Donc merci à lui, très cool. Du coup, lui, il est OK. Donc on se cale avec Freddy pour aller tourner ce truc-là. Là, je remets mon Woody, ma veste, je crève de chaud. Je remets aussi mes lunettes de l'époque. Bon, ça, c'est un détail. Mais heureusement, j'avais toujours mes lunettes de l'époque. Donc je refous mes lunettes de l'époque. Donc je me customise de l'époque. Je reprends juste pas la cam de l'époque. Ceux qui... les mecs qui sont taqués sur l'image auront noté que soudainement, avec... quand on est tous les deux avec Freddy devant le... Freddy's BBQ, la qualité de l'image, elle est folle. Donc c'est ceux qui veulent savoir, c'est le Sony ZV1 que j'utilisais. Avant, j'utilisais le Canon ou la Canon, je ne sais pas comment on dit, G7X. Donc on y va, on tourne le truc. Pour les petites anecdotes de ce tournage-là, Freddy devait... le proprio était... le gérant était OK. Il devait casser des verres. Il devait marcher vers moi sur le plan de fin, là, et faire tomber son plateau dans la profondeur de champ entre moi et les clients. Sauf que je lui ai dit, c'est cool si avant, t'es vraiment en train de faire le service et que tu serres quelqu'un. Et du coup, il porte en même temps une assiette, en même temps un plateau, un peu fat parce qu'il voulait pouvoir plus facilement le faire tomber en se prenant un poteau. Le poteau que vous voyez dans l'image. J'espère que je ne suis pas en train de me faire chier à foutre des illustrations. T'as autre chose à foutre, Rorel. Et sauf qu'il le répète et tout, ça marche. Et le gérant lui dit, vraiment frère, même moi, ça pourrait... C'est galère ce que tu veux faire là. Freddy dit, t'inquiète. Donc il y va. Et en fait, la chute de plateau qui se passe dans la vidéo, c'était absolument pas prévu. Et il renverse sur la meuf complètement les trucs et sur lui. Bon là, je suis obligé. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, il est complètement trempé. Donc c'était assez marrant. Donc c'était vraiment un one-shot pour le coup. Et qu'est-ce que je peux dire comme anecdote sur cette fin ? Bah c'est tout, je crois. Ouais, si, si ce qu'il est resté jusqu'à la fin, 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 il y a Freddy en flou. Et soudainement, il devient net, mais il a une tête bizarre. Donc ça, c'est une appli qui s'appelle Remini. Remini, Remini, R-E-M-I-N-I. Je crois que c'est Adrien Menel qu'on avait parlé une fois ou qui m'en avait parlé ou qu'on avait parlé dans le flotcast. On ne sait plus. Et que j'adore. En fait, je vous conseille vraiment de faire ça avec cette appli. Du coup, vous la téléchargez. Et ensuite, vous prenez une photo d'un gars, mais un peu loin en bougeant comme ça. Et du coup, sa tête, elle est floue. Et ensuite, vous demandez à l'appli de le rendre net. Et il crée une autre tête. Et c'est à mourir de rien. Ne cherche pas des exemples que tu as faits avec tes potes. Aurel, tu n'as pas le temps. Et sinon, en complément d'information par rapport à cette vidéo, pour être tout à fait honnête, parce que tout est vrai, les échanges avec les gens et tout, c'est que des vrais gens. Le seul truc qui est un peu triché, c'est que j'ai trouvé trois boutiques dans lesquelles il y avait quelqu'un qui s'appelait, comme le prénom à l'intérieur, comme vous avez compris la thématique. Il y a un Daniel Coiffure où Daniel, il était dedans. Et du coup, c'est con, parce que dans ma vidéo, quand il me disait oui, je me sentais bien con, quoi. Daniel ? Oui. C'est votre vrai nom ? Oui, oui. Ok, merci. Au revoir. J'avais pas de speech prévu pour les moments donnés où il y aurait le gars à l'intérieur. Et surtout, au début, je me disais, ça pourra me servir. Donc je... Ouais, non, au début, je me disais, peut-être que tu vas... Ce sera ça la fin. Donc du coup, je le jouais. Mais je crois que quand j'ai été voir Daniel, je savais déjà que ça serait pas ça la fin. Donc du coup, j'étais juste... Ok, super. Super prénom, en tout cas. Bravo. Et donc voilà, il y en a trois. Il y avait Daniel. Et bah, lui, il est honnête. Il y a sur le boulevard Barbès. Bon, il s'appelle peut-être plus Barbès à ce moment-là. Il s'appelle sans nom Magenta. Il y a Van et Joe Optic. Et bah, allez, je vais me faire chier. J'ai foutre l'illustre parce que j'ai fait une photo avec eux en me disant que je le mettrais sûrement en bonus de fin. À l'époque, j'avais pas déjà une secondaire de bonus. Donc Van et Joe Optic. Donc là, il y a juste Van ou Joe. Je sais pas qui il est, mais c'était en 2019, je m'en rappelle plus. Mais il y a soit Van, soit Joe qui est avec moi sur la photo. Et il y a un Nicolas qui s'appelle Nicolas chez Nicolas. Dans la vidéo, je crois que c'est coupé au montage, mais je vais chez un Nicolas. Nicolas ? Nicolas. C'est votre prénom ? Non. Ok. Je me doutais bien, mais je tentais. On sait jamais. Merci quand même. J'ai d'autres collègues qui s'appellent Nicolas, vraiment, oui. Ah, c'est vrai ? Bah, pas ici. Pas dans cette boutique-là, en tout cas. Mais ça existe. Du coup, j'y suis allé. J'ai peut-être fait une photo avec le gars. S'il n'y a pas de photo, là, vraiment, il n'y a rien qui se passe, quoi. Putain, mais je me file du taf de montage. Qu'est-ce que tu avais dit ? Donc bravo à Van et Joe, à Nicolas, celui-là en l'occurrence, et à Daniel Coiffure. Vous êtes des vrais magasins honnêtes, comme Freddy's BBQ. Freddy bosse toujours là-bas. Si vous y allez, il kiffe, il kiffe. Je ne pense pas qu'il va arrêter les vidéos, mais il va ralentir un peu le rythme. Il s'ambiance pas mal là-bas. Et sinon, qu'est-ce que je m'étais dit que je pouvais raconter en coulisses d'autres ? Je crois qu'on a fait le tour. Bah si, malheureusement, il y a beaucoup de ces boutiques qui ont fermé depuis 2019. À cause du Covid, j'imagine. Après, c'est peut-être juste à cause d'une mauvaise gestion. S'il y avait des cauchemars en cuisine, mais dans cauchemars dans tous les magasins, je pense qu'on verrait que souvent c'est mal géré et que c'est pas forcément le Covid. Mais bon, c'est triste. Donc ça rend aussi hommage à des boutiques où il y a peut-être des gens qui vont bugger en mode mais c'est ma boutique et j'ai fermé, qu'est-ce qu'il se passe ? Leur cerveau va exploser et je serai au ministère volontaire tout ça à prison quoi. Donc voilà, c'était les petites anecdotes. J'allais dire en montage, je me rendrais peut-être compte de trucs que j'ai oublié de dire que je rajouterais. Mais non, parce que tu n'as pas de montage. Aurèle, ça suffit maintenant. T'as des trucs à faire là. Bah j'ai la vidéo à finir de monter déjà pour commencer. Non bah gros bisous, voilà. Petite vidéo détente à la coulosse. J'espère que ça vous a régalé. Et je vous dis à dimanche pour une vidéo sur ma chaîne principale avec Freddy Yanis qui s'appelle devinez le sponsor. Je vous ai un peu spoilé en disant tout à l'heure que c'était Hauts-de-Paris. Mais voilà, je ne vous en dis pas plus. Allez, je vous en dis un tout petit peu plus. C'est surprenant comme partenariat, j'avais pas d'idée. Du coup, je me suis dit bah j'ai pas d'idée. En général, bonne technique que je vous donne. Il y a des contraintes. Et en fait, il faut utiliser les contraintes comme des forces. Et se dire, ça c'est un problème si j'en faisais une force. Et bah là en l'occurrence, ma contrainte c'était, mais qu'est-ce que vous voulez que je foutre avec un partenariat aussi surprenant que Hauts-de-Paris. Je me suis dit, hé hé hé. Si on jouait à deviner le sponsor, on marche dans Paname avec les copains. Sous un faux prétexte. Pourquoi je vous tease la vidéo de dimanche ? Et en plus de cette balade qui a un contexte, un faux prétexte, un contexte pour ce balade dans Paname. Je l'ai fait jouer à deviner le sponsor en disant qu'il y a des indices autour d'eux. Et en essayant de noyer le poisson autour des fontaines Hauts-de-Paris. Parce que ouais, Hauts-de-Paris c'est l'effroi. Mais vous verrez la vidéo dimanche. Mais c'était cool. Je les ai bien prankés. On a bien tapé des barres. J'ai hâte d'avoir fini aussi ce montage pour la semaine prochaine. Je n'ai pas le temps de faire des vidéos pour ma chaîne secondaire, vous comprenez ?